Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du vendredi 23 mars. Encore une séance de baisse sur le marché parisien. Le CAC abandonne 1,56% à la clôture. Il perd 3,4% en 4 séances de baisse consécutives. Les marchés sont préoccupés par les signes de ralentissement de la croissance mondiale. En toile de fond, toujours la crise de la dette en zone euro. La Chine n'est pas épargnée, le premier contributeur de la croissance mondiale. Mais également, la zone euro affiche une contraction de l'activité manufacturière. Les valeurs cycliques et financières sont les plus touchées par ces indices d'activité décevants. La société générale recule de 3,08%. Crédit agricole perd 2,96%. BNP Paribas 2,50%. Le sidérurgiste ArcelorMittal perd 4,27%. L'industriel Alstom 2,07%. Les constructeurs automobiles Peugeot et Renault perdent chacun plus de 3%. Seules trois valeurs tirent leur épingle du jeu. C'est Microelectronics, Danone et Essilor. Wall Street a clôturé en baisse dans le sillage des bourses européennes avec la contraction du secteur privé et de la zone euro. On est à moins 0,60% pour le Dow Jones et moins 0,39% pour le Nasdaq. La baisse de 5 000 des inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine passée a tout de même apaisé les inquiétudes des investisseurs. Le chiffre est au plus bas depuis février 2008, signé de l'amélioration du marché du travail américain. A noter, côté valeurs, McDonald's a annoncé hier que son directeur général prendrait sa retraite le 30 juin prochain. Il sera remplacé par l'actuel directeur général délégué. Le numéro 2 mondial de la messagerie FedEx a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévus. L'action encaissait toutefois une baisse de 4% après avoir revu à la baisse ses prévisions économiques pour 2012. Du côté des devises, l'euro perd 0,19% à 1,3188$ sur le fond des matières premières. Le baril de brut perd 1,37$ à 123,08$. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de semi-conducteurs STMicroelectronics. Graphiquement, le titre a cassé la borne haute de son canal de moyen terme et vient de valider une figure de continuation de tendance dite en drapeau. Visez une poursuite de la hausse vers 6,42€ et 6,80€. Et ce, tant que le support des 5,55€ n'est pas enfoncé. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du bar and call STMicroelectronics à 1329T d'unicrédit. Auprès d'exercices de 6€ et d'échéance au 1er juin 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à lundi.